Il y a de cela quelques minutes, j'accueillais Philippe Lagarde, le maire des Eizi. Là, nous avons l'ancien conseiller municipal des Eizi, puisque vous êtes de Cireuil. Bonjour, bonjour Jean-Pierre Chadel. Bonjour. Pour vous présenter, vous êtes un imminent archéologue, chercheur associé à l'UMR, l'Union Mixte de Recherche, à la fac de Bordeaux. Vous êtes membre de la Société des Amis du Musée de la Recherche Archéologique, à savoir la SAMRA. On va parler, bien sûr, de ce musée et aussi de la conférence que vous allez donner au musée le 16 septembre prochain. Ce sera l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Cette journée s'appelle les débuts de la préhistoire aux Eizi, toute une histoire. C'est vrai que la préhistoire est très riche. Oui, elle est riche et son histoire est ancienne, puisque les premières fouilles datent de 1863. Et c'est cette histoire que je vais raconter pour la conférence. Et ça se place aussi dans le cadre du centenaire de ce musée, puisque le fondateur du musée, Denis Peyroni, a joué un rôle énorme dans la préhistoire de cette région. Fondamental. En effet, quels ont été les premiers archéologues à faire des fouilles aux Eizi en 1863, comme vous venez de dire ? Alors, les premiers archéologues aux Eizi, c'est Édouard Larté et Henri Christy. Un Français, un Anglais qui s'était rencontré sur des fouilles dans le nord de la France et qui ont décidé de venir ici chercher la preuve de l'ancienneté de l'homme et de sa contemporanéité, avec des mammifères disparus comme les mammouths. Je le disais, vous êtes issu de la Samra, qui est une association. C'est quoi le rôle de cette association ? Alors, c'est la société des amis du musée de préhistoire. Et c'est donc d'apporter un rôle de soutien au musée. Ça se voit à travers des aides, quelquefois financières, pour acheter des collections, des choses comme ça. Il y a un appoint, bien sûr, du rôle de l'État. Et puis, pour le centenaire, on a une bonne participation avec des bénévoles qui viendront ici épauler l'équipe de médiation. Et puis aussi, avec une petite participation financière sur la création des nouveaux espaces qui seront inaugurés pour le 30 septembre. Vous êtes nombreux à la Samra ? On est 300 adhérents. Oui. Ce n'est pas une petite association. Tout le monde peut adhérer ? Bien sûr. Ou il faut être chercheur ? Non, non. Vous avez tous les profils, depuis l'amateur d'objets d'art, jusqu'aux professionnels de l'archéologie, qui trouvent dans la Samra, l'occasion de rencontrer des collègues et puis de collaborer, bien sûr, à ce qui se passe ici au musée. Jean-Pierre Chadel, vous avez roulé votre bosse, si j'ose dire, un petit peu partout. Quelle est un petit peu votre actualité ici ? Vous allez où là prochainement ? J'ai beaucoup de chance parce que je vais aller travailler dans les réserves du musée où sont conservées les collections de ce riche gisement de scampes saunnières à côté de Sarriac-sur-Lille, qui a été fouillée avec mon ami Jean-Michel Jeunesse. On a fouillé ça pendant 20 ans. Et on a eu presque 100 000 objets qui viennent de ce gisement. Et les études continuent. Alors, il y a énormément d'objets ici au musée de Préhistoire. Il y en a quelques-uns qui vous surprennent peut-être ? Il y en a beaucoup qui sont surprenants parce que quand on regarde même le moindre petit morceau d'os avec un reste de gravure incomplet, c'est quelque chose de très émouvant. Qu'est-ce qui vous a donné la passion d'être archéologue, de vous intéresser au monde de la Préhistoire ? Deux choses. J'avais un grand-père qui s'intéressait déjà à l'archéologie. Et puis, à 7 ans, j'ai eu la chance de faire le pèlerinage des Aïsies et de visiter avec Édouard Lapeyre la grotte de la Moute. Et quand j'ai vu ce château, ce musée dans les rochers, quand j'ai vu cette grotte de la Moute, j'ai dit un jour, je travaillerai ici. Il y a certainement encore beaucoup de choses à découvrir dans notre sol ? On en découvre tous les jours. Et l'archéologie préventive maintenant permet justement de découvrir les choses dans un bon contexte avec des facilités. Le musée de Préhistoire, c'est peut-être un petit peu la face visible de l'iceberg, mais on ne sait pas ce qui se cache un peu partout ailleurs. On continue les fouilles dans beaucoup de sites ? Bien sûr, on continue les fouilles dans beaucoup de sites. Encore en Dordogne, il y a des chantiers en cours sur des gisements qui étaient anciennement connus et puis des gisements qu'on découvre à l'occasion de travaux. Merci beaucoup Jean-Pierre Chadel. Je rappelle que vous êtes archéologue et que l'on vous verra ici au musée national de Préhistoire des EISI, notamment le 16 septembre, un samedi, pour les Journées européennes du patrimoine. Et vous parlerez donc des débuts de la Préhistoire aux EISI. Toute une histoire, c'est le titre un petit peu de votre conférence. On a compris que c'était en 1863 qu'ont été effectuées les premières fouilles. On viendra donc pour en savoir beaucoup plus encore. Merci beaucoup.